Chers auditeurs et auditrices, Nous célébrons depuis le 12 mars 2024 le quatrième anniversaire de la nomination de notre père archevêque, Mgr Jean-Patrick Ibaba, comme archevêque métropolitain de Libreville, en remplacement de son excellence Mgr Basile Wehengon, archevêque émérite de Libreville. Nous allons ainsi vivre cet anniversaire dans notre radio pendant huit jours, durant lesquels vous écouterez ce message qui aura pour but de vous faire connaître davantage notre père archevêque actuel et de vous encourager à prier pour lui. Il en a grand besoin, surtout aujourd'hui où notre pays lui a confié la grave et haute responsabilité de conduire les assises du futur dialogue national qui devra sceller la nouvelle carte d'identité de notre nation gabonaise. Carte d'identité qui sera le fondement de la nouvelle vie que le Seigneur veut établir dans notre pays. L'essor vers la félicité passera nécessairement par la sainteté. Qui est Mgr Jean-Patrick Ibaba ? Jean-Patrick Ibaba est né le 18 avril 1966 à Libreville. Il a fait son école primaire dans la ville de Port-Gentil de 1973 à 1979 et son éducation secondaire à Libreville de 1979 à 1989. Après ces deux premières étapes que constituent son enfance et son adolescence, il répond favorablement à l'appel du Seigneur à avancer plus radicalement dans le don de lui-même au service de ses frères et sœurs dans la vie sacerdotale. Pour cela, il débutera ses études cléricales. Ainsi, de 1990 à 1993, il entamera et achèvera le premier cycle de sa formation universitaire en philosophie au Grand Séminaire Cardinal Émile Biayenda à Brazzaville, en République du Congo. Cette marche en vue du sacerdoce ministériel continuera à Rome de 1993 à 1998 pour ses études en théologie à la prestigieuse Université Pontificale Urbanienne. Après tout cela, prêt et convaincu de son appel, Jean-Patrick Ibaba sera ordonné prêtre de Jésus-Christ pour le comte de l'archidiocèse de Libreville le 19 juillet 1998. Après quoi, il sera immédiatement envoyé en mission de 1998 à 1999 comme vice-recteur du Grand Séminaire National Saint-Augustin situé à Libreville pour contribuer avec sa jeune expérience à l'affermissement de la formation des grands séminaristes qu'il a été il y aura seulement quelques années. L'année suivante, il est nommé recteur du Petit Séminaire Saint-Jean afin de raffermir la pépinière vocationnelle de notre archidiocèse. L'abbé Jean-Patrick Ibaba est envoyé plus tard en mission par Mgr Basin Wengon, archevêque métropolitain de Libreville d'alors dans la paroisse de Saint-Michel-de-Ngiolet dans laquelle il officiera comme curé de 2001 à 2004. Après cette fructueuse expérience pastorale en plein cœur de notre diocèse, l'abbé Jean-Patrick est renvoyé en mission d'études à Rome pour réaliser de 2004 à 2009 un doctorat en droit canonique toujours dans la même université pontificale urbanienne. De retour à Libreville, il est nommé encore au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville de 2009 à 2012 comme vice-recteur. L'Église aura certainement senti en lui qu'il avait beaucoup à donner dans la formation intégrale des futurs prêtres. De 2010 à 2012, il est directeur national adjoint des écoles catholiques et aumônier des instituts d'éducation catholique. Il sera finalement nommé recteur du Grand Séminaire National Saint-Augustin de 2012 à 2017. Et c'est de là que le pape François le nommera comme évêque de Franceville le 4 novembre 2017. Le 13 janvier 2018, en la mémoire de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers et docteur de l'Église, Mgr Jean-Patrick Ibaba sera ordonné évêque de Franceville au milieu de ses pères. Après deux années d'expérience épiscopale dans sa nouvelle famille ecclésiale, il sera nommé le 12 mars 2020 Archevêque Métropolitain de Libreville. C'est cet anniversaire que nous célébrons donc tous les 12 mars de chaque année liturgique depuis 2020. Cela fera donc quatre ans que Mgr l'Archevêque est le pasteur propre de notre Archidiocese. Et je dois dire que c'est une véritable grâce. Nous relisons pour vous la lettre du pape François à Mgr l'Archevêque au moment de sa nomination. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénérable frère Jean-Patrick Ibaba, jusque-là évêque du diocèse de Franceville au Gabon, élu maintenant archevêque du siège métropolitain de Libreville, salut et bénédiction apostolique. Il convient aux pontifs aux Romains, successeurs de Pierre et Pères universels, de veiller soigneusement à ce que la prédication de l'Évangile retentisse avec force dans le monde. Après la renonciation de notre vénérable frère Basile Mvehengon, salésien de Dombosco, l'Archevêque de 16 de Libreville a besoin d'un nouveau pasteur. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, vénérable frère, dont nous connaissons déjà l'action pleine de zèle et de prudence, déployé sur plusieurs provinces dans le diocèse de Franceville au Gabon, toi qui nous sembles donc tout à fait aptes à remplir cette charge. Alors, sur avis de la Sacrée Congrégation pour l'évangélisation des peuples, en vertu de notre suprême autorité apostolique, après t'avoir délié de la charge de ton diocèse actuel, nous te nommons Archevêque Métropolitain de Libreville, avec tous les droits, facultés et offices attachés à ce poste conformément aux lois en vigueur. Nous ordonnons en outre que tu fasses tout pour que le contenu de cette lettre soit porté à la connaissance du clergé et de ton peuple, que nous exhortons à t'accueillir volontiers et à te rester unis. Vénérable frère, nous sommes convaincus que tu es conscient de l'importance de la charge qui t'est confiée et que, par l'assistance de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Patrick, tu te dépenseras sans compter pour l'édification spirituelle et la prospérité de ton illustre Arche-Diocèse. Donnez à Rome au Latran le 12 mars 2020, septième année de notre pontificat. Excellences, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, Père Archevêque, C'est au nom de tous les auditeurs et auditrices de notre belle Radio Sainte Marie, Futur Radio Maria Libreville 99FM, que nous vous souhaitons un joyeux anniversaire d'une nomination épiscopale et un ministère de plus en plus fécond dans le Seigneur Jésus-Christ. En ce jour anniversaire de votre nomination comme Archevêque de Libreville, il nous est donné de célébrer quatre années de dévouement exemplaire au service de l'Église et du peuple de Dieu présent dans notre beau pays, le Gabon. En ce moment solennel, nous tenons à vous exprimer, avec une profonde gratitude et une admiration sincère, notre reconnaissance pour votre leadership humble, votre écoute attentive et votre esprit de grande collaboration. Autour de vous, vous vous êtes entouré de personnes sincères, engagées, dont vous avez décelé, par grâce de l'Esprit Saint, des talents certains pour les fonctions pour lesquelles vous les avez établis. Prêtres, religieux et religieuses, laïcs, efficaces mais discrets, vous disent merci pour la confiance que vous avez placée en eux. Nous vous remercions aussi pour votre grande patience à notre endroit, car vous espérez vraiment que l'Esprit du Seigneur nous transforme avec vous pour un renouveau complet de notre diocèse, en suivant les traces de vos pères, Mgr Jean-Jérôme Adam, Mgr André Fernand Anguillet et Mgr Basile Véengon. Dès votre arrivée dans notre diocèse, vous avez su gagner le cœur des fidèles par votre simplicité et votre proximité. Votre humilité, loin d'être une simple posture, se manifeste dans votre manière d'être et de vous adresser à chacun et à chacune d'entre nous, sans distinction de rang ou de fonction. Vous n'hésitez pas à aller à la rencontre des plus faibles et des plus marginalisés, leur offrant une oreille attentive et un regard bienveillant. Votre capacité d'écoute est l'une des qualités qui vous caractérisent le plus. On se rappelle que quand vous avez été nommé comme archevêque de notre diocèse, vous n'avez pas hésité à parcourir toutes les paroisses de notre diocèse pour demander conseil à vos premiers collaborateurs que sont les prêtres. Vous vous êtes même abaissés jusqu'à demander le secours de la sagesse de Dieu présente aussi dans les diacres. Vous prenez le temps d'entendre les préoccupations et les aspirations des prêtres, des religieux et de l'assemblée du peuple de Dieu. Beaucoup de prêtres et de fidèles en témoignent discrètement. Vous êtes attentifs aux signes des temps et aux besoins de l'Église, cherchant toujours à discerner la volonté de Dieu pour notre diocèse. Votre esprit de collaboration est un autre pilier de votre ministère. Vous travaillez en étroite collaboration avec les prêtres. Jeunes prêtres et prêtres âgés sont tous autour de vous pour donner du leur afin d'améliorer la santé humaine et spirituelle des fidèles. Les religieux et les laïcs rendent grâce à Dieu pour vous car vous encouragez la participation de tous dans la vie de l'Église. Pour une Église synodale, communion, participation, mission. Vos décisions dès l'entame de votre ministère en sont l'expression nette. Vous avez su créer un climat de confiance et de dialogue favorisant la communion et le travail d'équipe. Sous votre houlette, notre diocèse a connu un réel renouveau spirituel et pastoral. Certes, vous-même vous le dites, il y a encore beaucoup à faire, mais déjà, nous pouvons compter les fruits de votre présence au milieu de nous. Vous avez su insuffler un dynamisme nouveau, encourageant l'innovation et la créativité tout en restant fidèles à la tradition de l'Église. C'est cela que vous nous rappelez toujours au travers de ce slogan devenu votre marque identitaire. Nous sommes cathos, 100% cathos. L'Église au Gabon doit en effet retrouver sa pleine catholicité. Votre leadership inspire et guide notre communauté vers un avenir que nous savons avec la grâce de Dieu, salutaire. Vous nous rappelez que nous ne devons pas nous endormir sur nos lauriers, mais devons garder nos lampes allumées pour les défis contemporains de notre Église et de notre société en crise. En ce jour anniversaire, nous vous exprimons, Mgr l'archevêque, notre profonde gratitude pour votre engagement sans faille et votre dévouement au service de l'Église. Nous vous assurons de nos prières et de notre soutien constant, multiforme. Que Dieu vous accorde la santé, la sagesse et la force nécessaire pour poursuivre votre mission avec le même zèle et la même ardeur qu'il y a quatre années. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers auditeurs et auditrices, c'est ainsi que nous concluons cet hommage fait à notre père archevêque qui célèbre en cette année 2024 son quatrième anniversaire de nomination par le pape François comme archevêque métropolitain de notre diocèse. Continuons à prier pour notre père archevêque. Les missions que le Seigneur lui confie sont grandes et il aura besoin de la grâce de Dieu pour les accomplir parfaitement. pour tous ceux et celles qui travaillent à une société plus juste et plus fraternelle. Élevons notre voix vers le Seigneur afin qu'il accorde à notre père archevêque toutes les grâces nécessaires matérielles, humaines et spirituelles pour qu'il accomplisse pleinement sa mission dans notre pays, le Gabon. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ...